aujourd'hui on va essayer d'aborder ce chapitre intitulé du chapitre c'est bien règlement et normes de télécommunications internationales et on va essayer de voir cette première partie une vue d'ensemble de la réglementation des télécommunications alors premièrement l'objectif de la réglementation pourquoi réglementer les télécommunications au cours de la dernière décennie on a assisté à des changements sans précédent dans l'ambiance mondiale de télécommunications de nombreuses entreprises d'état surprivatisés dans l'exploitation de ce secteur et une vague d'initiatives politiques mettant en place la concurrence de la dette et de la dérégulation dans le domaine de télécommunications déflamèrent sur l'artement dans des dizaines et des dizaines de pays ont mis en oeuvre des méthodes nouvelles fondées sur le marché pour la fourniture des services de télécommunications alors cette libéralisation des marchés des télécommunications résultait de l'action de plusieurs facteurs qui sont dans les marchés il est apparu de plus en plus clairement que les marchés des télécommunications les plus libéralisés étaient en expansion et que ces marchés apportaient des innovations donc prestations de services plus rapides et meilleure qualité de service pour les clients deuxième point nécessité de faire appel à des capitaux privés pour développer et perfectionner des réseaux et pour mettre en place de nouveaux services alors puis développement de l'internet qui a fait que le trafic de données a supplanté le trafic vocal dans beaucoup de pays la conséquence étant l'apparition d'un grand nombre de nouveaux prestataires de services de service croissance des services mobiles et d'autres services aériens qui se sont substitués à des réseaux fixes et ont ouvert les marchés des télécommunications à de nombreux prestataires et aussi vous avez un développement des courants commerciaux internationaux dans les services de télécommunications fournis par des prestataires transnationaux et de stature mondiale alors pour pour réaliser avec succès la transformation de marché monopolistique de télécommunications en marché concurrentiel il faut des interventions de réglementation faute de quoi on n'obtiendra pas de concurrence viable la nécessité des interventions en matière de réglementation s'explique par toute une série de raisons fondamentalement les autorités de régulation ont pour mission d'autoriser l'arrivée de nouveaux opérateurs ou de leur octroyer des licences elles sont souvent obligées d'abattre des barrières qui font obstacles à l'entrée de ces opérateurs bien sûr sur le marché donc elles doivent veiller à l'interconnexion des nouveaux venus avec les opérateurs qui sont voilà dans la plupart des pays les pouvoirs publics continuent à considérer les télécommunications comme un service public essentiel même après avoir renoncé à l'exploitation des réseaux de télécommunications les gouvernements conservent généralement un rôle de réglementation le but étant que la prestation des services ça c'est le but majeur se fasse en conformité avec l'intérêt public tel qu'il est perçu sur le donc les régulateurs ne devrait pas se mêler se mêler pardon de la gestion détaillée du secteur le rôle des régulateurs est plutôt perçu comme celui du maintien d'un environnement de réglementation de nature à permettre la fourniture efficace des services de télécommunications au public c'est à dire que en d'autres termes le plus important c'est que le service soit destiné carrément au public donc on essaie ça c'est des états ils veulent que ce soit ou bien dit gouvernement ils veulent que ce soit comme ça donc actuellement quand des mesures de réglementation sont proposées ou examinées les pouvoirs publics et les autorités de régulation doivent s'assurer que la nécessité de réglementer est prouvé et que le choix se porte sur la mesure la plus efficace pour réaliser l'objectif de réglementation visite donc les méthodes de réglementation de télécommunications varient d'un pays à un autre mais bien sûr les principaux objectifs de cette réglementation sont souvent similaires les mêmes objectifs de réglementation généralement reconnus donc ça c'est les objectifs reconnus faciliter l'accès universel aux services de télécommunications de base encourager les marchés concurrentiels pour promouvoir la prestation efficace des services de point et des tarifs efficaces là où les marchés concurrentiels n'existent pas ou sont défaillants prévenir les pratiques abusives de la puissance du marché tels que c'est une tarification excessive et un comportement anti-concurrence des firmes dominantes créer un climat favorable à la promotion des investissements pour développer les réseaux de télécommunications accroître la confiance du public dans les marchés de télécommunications par l'application de politiques transparentes de régulation et d'offroits de licences protéger les droits des usagers notamment les droits à la protection de la vie privée accroître la connectivité des télécommunications pour tous les usagers par la mise en œuvre de procédures efficaces d'interconnexion optimiser enfin optimiser l'utilisation des ressources limitées telles que le spectre radioélectrique les numéros et les périodes ça si vous voulez c'est les objectifs des réglementations générales généralement reconnues maintenant on a l'expansion l'expansion pardon de la réglementation des télécommunications c'est à la fin du 19e siècle qu'elle a commencé aux États-Unis et au Canada la réglementation par l'État des opérateurs des télécommunications du secteur public en revanche la plupart des pays les réseaux dans la plupart des pays les réseaux de télécommunications ont été exploités par les administrations publiques pendant la plus grande partie du 20e siècle dans la majorité des pays les pouvoirs publics exploitaient les télécommunications de la même manière que les services publics des postes des chemins de fer ou des transports routiers cette situation s'est renversée de façon spectaculaire au cours des 10 dernières années époques où des dizaines de pays ont privatisé leurs entreprises d'exploitation des télécommunications donc là ce qu'on a ici c'est avant le nombre pardon des autorités de régulation des télécommunications a augmenté rapidement au cours des dernières années plusieurs facteurs ont concouru concouru pardon à cette accélération de la réglementation le plus important a été la mise en oeuvre de réformes qui ont eu pour effet de séparer les fonctions de politique générale de réglementation et d'exploitation des télécommunications les autres des autorités de télécommunications les autorités de régulation ont été mises en place en même temps que beaucoup d'administration d'administration publique des télécommunications ont été privatisés l'objectif général de ces nouvelles agences était de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interruption dans la réalisation des objectifs de politique publique poursuivie dans le secteur voilà les organismes donc des des régulations là là voilà avant d'arriver aux organismes de régulation on a ce qu'on appelle la mise en oeuvre la mise en oeuvre avant pardon je reviens aux graphes alors en 1990 d'après les graphes qu'on a devant nous 12 pays 12 pays possédaient des autorités de régulation d'accord des télécommunications qui fonctionnaient indépendamment des opérateurs l'expression régulateur séparé désigne généralement des agences qui opèrent indépendamment qui dépendent indépendamment pardon des agences qui opèrent indépendamment des ministères ou des administrations des PTT chargées elles aussi de la prestation de services de télécommunications donc en août 99 qu'est-ce qu'on a ce nombre était passé à 84 donc on voit bien ici on est en 90 on a 12 régulateurs séparés par contre en 99 on est arrivé à 84 et par la suite dans de nombreux cas les nouveaux régulateurs ont pris en charge des fonctions des administrations des PTT et celles des ministères de ce fait dans de nombreux pays la mise en place des régulateurs séparés n'entraîne pas forcément un gonflement des défectifs des fonctionnaires exerçant des fonctions des régulations de régulation autre considération on peut s'attendre à une intensification de l'activité de régulation au moment de la privatisation et de l'introduction de la concurrence et ça tout cela est représenté si vous voulez dans la figure vous avez ici le nombre total des régulateurs en 99 et 94 donc là si vous voulez c'est à peu près la concentration des différents régulateurs séparés par par comment dirais-je par région ou par continent vous avez ici l'afrique vous avez ici les amériques ça représente là ça représente 24% là ça représente 20% je pense ça représente 12% et là ça représente 20-21% je pense donc c'est des taux dans chaque région du monde dans chaque continent sur terre alors maintenant la mise en oeuvre de la réforme du secteur des télécommunications donc les fonctionnaires chargés d'appliquer la politique générale de l'état en généralement au stage d'introduire des réformes du secteur des publications mais ce sont les régulateurs qui veillent à la mise en oeuvre de nombre de ces réformes une réglementation efficace est la condition nécessaire du succès du succès des réformes sectorielles le tableau 1 1 qu'on le voit récapitule des réformes importantes qui ont été mises en pratiques dans le monde entier ce tableau énumère aussi les grands objectifs des réformes entre trois questions donc là vous voyez ça c'est les grandes réformes la réforme ici c'est la privatisation des PTT attirer les fonds pour financer le développement des infractions des télécommunications améliorer l'efficacité du secteur introduire de nouveaux services procurer au pouvoir public des recettes générées par la privatisation et puis vous avez l'octroi des licences à des opérateurs productifs donc élargir des ventes et des services servir des marchés non encore explorés améliorer l'efficacité du secteur par la vie de la concurrence puis c'est le prix améliorer la gamme et la prestation des services encourager l'innovation à introduire des services de pointe etc puis vous avez une autre réforme c'est la mise en oeuvre de processus de régulation transparente améliorer le rendement des processus de croix des licences et la crédibilité des pouvoirs publics là vous avez accroître les recettes des pouvoirs publics au titre de l'octroi des licences pour de nouveaux services accroître la confiance du marché attirer davantage d'investissements puis qu'est-ce qu'on a l'innovation interconnexion interconnexion obligatoire obligatoire et des coups des coups des coups des coups des ptc et rtpc alors supprimer les barrières qui font obstacle à la concurrence encourager la compréhension des services de pointe internet à la demande réglementation des prix c'est une réforme inciter davantage des firmes dominantes à fournir des prestations de services efficaces mettre en oeuvre une méthode plus simple la réglementation du rendement des investissements pour prévenir l'application des tarifs accessibles réduire les retards dans la réglementation effectuer les ajustements tarifaires dans les délais du cours du travail vous avez fonds pour l'accès universel ciblé donc accroître l'efficacité des politiques visant à l'universalité remplacer les systèmes de subventions croisés non transparentes et pouvant avoir une importance donc élimination des barrières faisant obstacle au commerce international dans les communications accroître l'investissement dans le secteur des télécoms améliorer la concurrence dans les marchés des télécoms améliorer les communications à l'échelle mondiale donc ça si vous voulez ça c'est notre premier tableau donc maintenant alors 1 2 organisme de régulation donc 1 2 1 le rôle des autorités le rôle des autorités gouvernementales au plan au niveau national donc jusqu'à une époque récente dans nombre de pays un seul ministère ou une autre administration gouvernementale cumulé leurs instances décisionnaires pour les télécommunications et des propriétés de propriétaires et exploitants du réseau national de télécommunications on juger inutile d'avoir une instance de régulation dans cet environnement la privatisation et l'abri de libéralisation des marchés ont conduit à une réorganisation des institutions gouvernementales du secteur des télécommunications le tableau 1 2 que on va voir tout à l'heure présente le modèle institutionnel le plus couramment utilisé de nos jours dans les économies de marché des pays développés du monde entier par exemple certaines administrations des ptt avaient coutume de maintenir des objectifs des effectifs du personnel excessif pour des raisons d'ordre politique ou des raisons n'ayant rien à voir avec l'économie donc ça c'est notre tableau donc vous avez la fonction élaboration de la politique générale l'organisme responsable ses ministères ou instances exécutives la fonction réglementation donc l'organisme responsable c'est l'autorité de régulation séparée et enfin l'exploitation des réseaux prestations et services c'est l'exploitation privée ou commerciale ça c'est dans les pays les structures institutionnelles sont des courants dans les économies de marché des pays industrialisés donc les caractéristiques de la structure sont les suivantes les fonctionnaires sont à même de définir sont à même de définir pardon les politiques générales dans le souci de l'intérêt national les autorités de régulation séparées sont en mesure de mettre en oeuvre la politique des pouvoirs publics de façon objective et impartiale autre chose donc là on a en général la confiance du marché dans l'impartialité des décisions de régulation augmente en même temps que le degré d'indépendance du régulateur à l'égard des opérateurs et des pouvoirs publics les opérateurs privés sont à même de prendre des décisions économiques rationnelles au sujet de la prestation de services des télécommunications sans qu'il y ait atteint des tiraillements comme c'est le cas en régime de propriété d'État par exemple certaines administrations des PTT avec coutume de maintenir des effectifs de personnel excessif pour des raisons d'ordre politique ou des raisons n'ayant rien à voir avec l'économie voilà à peu près ce que c'est le rôle des autorités gouvernementales au niveau national maintenant l'autorité nationale de régulation donc en nombre de plus en plus de plus en plus de plus en plus grand les gouvernements ont mis en place une structure institutionnelle d'écrit dans le tableau 1-2 construite autour d'une autorité nationale de régulation indépendante on a procédé de diverses manières pour la mise en œuvre et le fonctionnement de ces autorités C'est les cinq grands problèmes qui se posent fréquemment. Indépendance des régulateurs. Financement du processus de régulation. Régulateurs individuels et commissions collégiales. Régulateurs multisectoriels. Organisation du personnel de l'autorité de régulation. Voilà. Alors maintenant, indépendance du régulateur. Alors le tableau 1-2, qu'on va voir tout à l'heure, montre que la structure institutionnatoirement utilisée dans le monde entier comporte un régulateur séparé. Le point le plus important à cet égard est la séparation entre le régulateur et le ou des opérateurs de télécommunications. Présent sur le marché. Une telle séparation inspire confiance au marché et favorise le respect des obligations commerciales internationales. Puis, vous avez le financement du processus de régulation. Il est essentiel que le processus de régulation bénéficie d'un financement adéquat pour permettre de recruter un personnel professionnel et des consultants hautement qualifiés capables de réaliser les objectifs de la réglementation. Celle-ci se révélera en général inefficace si ses conditions de financement ne sont pas remplies. Maintenant, on aura alors peu de chances de réaliser les objectifs, à savoir ouverture de marché conférentiel et traitement de tous les acteurs sur un prix d'égalité. Maintenant, régulateurs individuels et commissions collégiales. C'est à la fin du XIXe siècle qu'on a vu apparaître les premiers régulateurs de télécommunications aux États-Unis et au Canada. Il s'agissait de comités ou de commissions à structure quasi judiciaire. Ces organismes étaient dérivés par un président, mais ils étaient de nature essentiellement collégiale. En règle générale, les décisions étaient prises par consensus ou en cas de différence par un vote à la majorité. Régulateurs multisectoriels, donc, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Alors, en règle générale, les autorités de régulation des télécommunications exercent des fonctions qui sont spécifiques à un secteur. Dans la plupart des cas, elles sont chargées de la régulation des seuls marchés des télécommunications. Une formule différente qui mérite d'être prise en considération est celle de la création d'un régulateur multisectoriel. Une agence de cette nature exerce généralement des fonctions de régulation pour les télécommunications et pour d'autres secteurs industriels qui ont des caractéristiques économiques et juridiques similaires. Par exemple, la production et la distribution d'énergie électrique, les oléducs et les gazoducs, les services postaux, les transports et la distribution de l'eau. Alors, là, vous avez ce qu'on appelle les avantages et les inconvénients des régulateurs multisectoriels. Donc, je ne vais pas vous la dire entièrement, mais c'est important de connaître ces avantages et bien sûr, ces inconvénients. Les inconvénients, moins de risques de prise en main par l'industrie en créant un régulateur responsable de plusieurs secteurs, on risque moins de voir le processus de régulation annexé par des groupes d'intérêts industrieux. Donc, là, s'il vous plaît, pourquoi on aimerait bien que ce soit un régulateur multisectoriel ? Bon, je vous laisse la possibilité de dire tout cela. Donc, vous allez avoir ce cours directement sur la plateforme e-learning de l'université. Donc, vous aurez tout le temps de lire ces avantages et ces inconvénients concernant les régulateurs multisectoriels. Maintenant, on passe à l'organisation du personnel du régulateur. On peut procéder de nombreuses manières différentes pour organiser l'effectif des décideurs, des gestionnaires, des autres personnels et conseillers d'une autorité de régulation. Aucune approche n'est idéale. Beaucoup dépendra de la structure institutionnelle et de la culture d'entreprise dans le pays considérable. La structure du régulateur aura aussi son influence, par exemple. Alors, il est possible, mais ce n'est pas toujours le cas, que la structure du personnel d'une commission collégiale ne soit pas la même que dans une organisation ayant un seul directeur général. Le processus de réglementation, donc, vous avez les autorités de régulation appliquent une validité de procédures de réglementation, de réglementation, par exemple. Selon le cadre juridique en cause, elle peut promulguer des instruments de réglementation de divers types, règlements, décisions, ordonnances, décrets, règles, lignes directrices, avis, résolution. Les principes d'un processus efficace de prise de décision en matière de réglementation sont bien connus. Ce sont la transparence, l'objectivité, le professionnalisme, l'efficacité et l'indépendance. Différentes autorités de régulation ont promulgué plusieurs autres règles et principes qui permettent une prise de décision appropriée. Un bon exemple en a été donné par le régulateur post-traveur. Ces principes sont résumés. Ces principes sont résumés. Voilà. Dans l'encadré 1.3. Donc là, on voit bien que nous sommes résumés. Comment, plutôt les principes d'un processus de prise de décision. Ça, c'est les principes. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Les décisions doivent s'inscrire dans le cadre de l'autorité légale du régulateur. Donc là, tout cela, la même chose. Vous pouvez voir tout cela sur le cours de la plateforme IDENI que j'ai déjà possédée. D'accord ? Alors là, on passe à autre chose. Alors, vous avez principe de la réglementation efficace. Donc, les marchés de télécommunication se trouvent dans un état de transition sur l'ensemble du globe, mais ils évoluent dans la même direction, ceux-là, dans la plupart des pays. Donc, réduire l'intervention, donc, premier point, c'est réduire l'intervention de réglementation à un minimum après la mise en place de la concurrence. Le niveau de réglementation doit être maintenu à un minimum, surtout dans le marché marqué par la concurrence dans le monde entier. On a la preuve que les demandes des consommateurs sont mieux satisfaites par les marchés ou règnent la libre concurrence que par les marchés contrôlés par l'État. Les avantages procurés par la privatisation ou par la libéralisation risquent d'être annulés ou considérablement réduits par des mesures de réglementation. Maintenant, harmonisation des normes avec des normes de réglementation régionale et mondiale, les bases technologiques et économiques des télécommunications sont les mêmes dans le monde entier. Aujourd'hui, un petit groupe de constructeurs produit la majorité des équipements de communication et de transmission de terminaux, des logiciels et d'équipements de réseaux conexes et sont utilisés presque partout dans le monde. Donc là, on revient de qui ça passe, de LG par exemple, de Samsung, Apple, etc. D'accord ? Introduire maintenant la concurrence. Chacun reconnaît que les avantages de la concurrence dans la prestation des services et dans la mise à disposition des moyens de télécommunication l'emportent de loin sur les inconvénients éventuels. Aujourd'hui, les marchés de télécommunication sont ouverts à la concurrence à des devrais divers, et cela dans la plupart des pays. Alors, réglementer a priori, c'est-à-dire à l'avance, les régulateurs ont tendance à réglementer à post-théorie, dans certains cas, ils souhaitent éviter de faire une intervention de réglementation. Dans d'autres cas, ils ont des devils quant à la bonne méthode d'assurance pour créer un problème. de réglementation. Voilà, je reviens. Les régulateurs ont tendance à réglementer à post-traorie. Dans certains cas, ils souhaitent éviter de faire une intervention de réglementation. Dans d'autres cas, ils ont des doutes quant à la bonne méthode à suivre pour traiter un problème de réglementation difficile. Dans d'autres cas, ils ne disposent pas des moyens et des avis professionnels dont ils ont besoin pour statuer de façon sûre dans des questions complexes. Maintenant, vous avez avant cela assuré l'efficacité opérationnelle. Donc, un partage de données d'expérience avec d'autres régulateurs est souvent un facteur d'efficacité opérationnelle. Il est clair que les activités de réglementation peuvent être beaucoup plus efficaces aujourd'hui que par le passé. L'Internet, le traitement électronique, les demandes de réglementation et la publication des décisions de réglementation par des moyens électroniques ont considérablement amélioré l'efficacité et la transparence de la réglementation. Enfin, vous avez les stratégies pour une réglementation efficace dans les économies en développement. Les principes d'une réglementation efficace sont les mêmes dans la plupart des pays, mais certains de ces principes peuvent être appliqués différemment dans les économies en développement. Il existe de grandes différences s'agissant des ressources et d'autres contraintes entre ces économies et celles des pays de l'OCDE. Donc, les pays de l'OCDE, c'est l'organisation de coopération et de développement. Ça concerne pas mal de pays d'Europe et d'Amérique. Cela se reflète de toute évidence dans la réglementation, dans les pays dont l'économie est en développement, où se trouve en phase de transition, les régulateurs ont davantage besoin de méthodes pratiques et simples. Merci pour votre attention. Là, c'était mon cours. Vous vous trouverez ce cours sur la plateforme e-learning de l'université. Allez, au revoir. Merci.